bonjour aujourd'hui je voudrais vous présenter un ouvrage un peu particulier qui se nomme le dôme bulbe il est constitué de d'une boîte de forme octogonale d'un sous couvercle incurvé et un couvercle en forme de dôme bulbe comme un noyau je j'ai conçu le cet ouvrage sous forme de kit et voici la notice que martin le fiston a réalisé avec des dessins en 3d un pas à pas constitué de et avec un listing de pièces concernant la boîte le couvercle et le sous couvercle je vais vous présenter dès à présent cet ouvrage je vais commencer par la boîte la boîte est constitué d'un carton de fond de 8 côtés qui se mettent comme ceci dont les côtés sont à poncer en biais sur un millimètre pour un ajustement parfait comme ceci un craft si vous voulez dans l'angle et on y va on fait le tour avec les huit les huit cartonnettes qui sont fondis dans le kit ainsi que les cartonnettes intérieures les cartonnettes extérieures en bande de quatre prépliées et ouvertes selon un motif chantourni la boîte à la un carton de fond un socle et une cartonnette sous socle j'ai fait des vidéos sur ce montage de ce type de boîte à avoir pour la boîte coupole c'est la même chose donc je ne vais pas m'attarder là dessus je vais plutôt m'attarder sur le sous couvercle et le couvercle donc le coup le sous couvercle il est constitué d'une base de deux montants encochés dans un sens et deux montants encochés dans l'autre sens b1 b2 b3 une cale de centrage b4 ensuite des demi montants des renforts d'angle et une socle aussi un socle supérieur que voici en doré une cale une cale et qui se met dessous et le socle ici doré la cale qui se trouve si je l'enlève elle se trouve ici oui et le montage fait de cette base de ce sous couvercle se fait facilement on insère donc les montants encochés vers le haut d'abord les b2 on encoche ensuite les montants encochés vers le bas les b3 perpendiculairement et dans les encoches pour faciliter l'emboînement je conseille une chose c'est de poncer un petit peu en biais avec votre ponçage maison comme ceci et comme cela c'est pour faciliter l'emboînement de la colle à la base ici vous n'êtes pas obligé d'en coller si c'est collé à la base ce sera collé après sur la cette pièce ci celle ci permet le centrage il n'y a qu'une solution pour la mettre c'est d'insérer comme ceux ci dedans c'est normal que ça dépasse ici puisque il y a le socle supérieur qui va venir s'insérer dedans il n'y a qu'une solution aussi une fois s'habiller il vous restera un trou apparent dont il faudra mettre le tourillon aussi le tourillon ici c'est un axe de centrage pour permettre au couvert de tourner vous avez deux possibilités de tourner soit en alignant le versant parallèlement au socle ou alors vous vous alignez la pointe raccord entre deux versants avec la coupe d'angle de comment dire de du sous couvercle voilà aligné ici et aligné ici j'ai construit ça comme ça voilà je vais laisser exprès pour et je finis par un petit bouton que j'ai assemblé en ce site en bois et qui se met en haut c'est une option qui est offert avec le kit c'est pas une obligation alors une fois qu'on a monté donc cette base vous allez utiliser les b5 les b5 il y en a deux par côté ici dans les trous un est à poncer vers la droite à mettre ici là et le deuxième est à poncer vers la gauche et à mettre ici bon pour lise j'ai c'est celle qui va utiliser ce kit je l'ai aidé j'ai poncé certaines pièces pour qu'elle ait moins de travail la b6 il y en a huit elle se met dans les angles c'est un renfort d'angle à poncer vers ici et vers ici pour former un angle vif et ça se met là le petit dépassant qui va là il faudra peut-être le poncer un petit peu sur place une fois en coller sinon on verra l'arrête on verra l'arrête ici évitez de faire ça comme ça avant parce que vous pouvez déformer sur place comme ça il n'y aura pas de problème donc ça se met une fois mis les les montants 6 une fois que vous avez fait ça vous allez utiliser les cartonnettes b7 en fait compte le kit se monte bas de on prend les chiffres au fur et à mesure le sous couvercle le b1 b2 b3 b4 voilà b7 il ya donc 16 16 cartonnettes les huit premières c'est pour la première couche les huit deuxièmes c'est pour la couche habillé quand vous allez habiller les cartonnettes du sous couvercle une bande sur deux à un dépassant de deux millimètres et une bande sur deux à un dépassant de deux millimètres les remborder avant un conseil on ponce toujours un petit peu en biais pour affiner l'angle un rembord par dessous et un rembord venir ici une fois que vous avez fait ça vous habillez le bord ici sans il faut laisser les trous apparent c'est si vous cachez les trous vous ne pourrez pas le mettre par dessus donc vous voulez vous vous allez vous mettez l'habillement là jusqu'au jusqu'au bord du de l'ouverture des encoches c'est pas une encoche c'est une mort aise peut-être vous aurez un petit peu à poncer là c'est pas certain il faut habiller ici ça va créer une épaisseur et celui ci viendra par dessus alors ça c'était pour le sous couvercle je mets ça de côté maintenant nous allons passer à la montage du couvercle en forme de dôme il est constitué de deux montants entiers montant croisé vers le haut et encoché vers le bas quatre montants b12 et 8 montants b13 16 intermédiaires b14 et ensuite vous avez les cartonnettes de pente deux couches une première pour renforcer les pentes à mettre dans l'axe du carton et la deuxième à habiller concernant l'habillage ici le comment j'avais fait le blanc est rembordé d'un millimètre et rabattu d'un millimètre à côté et le bleu ici le ski vortex bleu a été coupé net en biais pour ne pas créer une épaisseur pour un ajustement parfait il ya une solution aussi si vous faites tout de la même teinte vous pouvez mettre un petit filet de deux millimètre à cheval entre l'aide sur la jonction ainsi vous ne voyez pas le ya pas de raccord côté c'est une astuce voilà je reviens au montage c'est un montage ultra facile je mets un montant dans un sens dans une encoche il n'y a qu'une solution à cela deuxième solution c'est de croiser le montant après on prend les b12 les b12 ce sont des 2000 montants ils se mettent dans l'axe entre les dont on divise en deux en quatre en six et en huit parties voilà une fois mille et où il ya un b13 qui s'est logé parmi un b12 les b13 sont un peu plus petit si j'avais fait tout la largeur il serait sorti donc j'étais bien de calculer pour que ça rentre bien donc j'ai pensé certains donc lise aura un petit peu à travailler ici un petit peu à poncer je conseille de poncer un petit peu les arrêtent tout ça de préférence avec dans les creux avec l'arrondi sur le bord d'une table voilà pour eux pour affiner l'angle pour que la cartonnette se pose le mieux possible voilà une fois que j'ai mis ça donc hop je mets les 13 en place pour jeter pas tous les maîtres une fois que j'ai mis les 13 il vous restera les 14 des 14 ce sont des pièces qui se mettent ici dans le milieu c'est pour empêcher l'écartement lors de la pose de la cartonnette tout ça ça va bloquer tout l'ensemble et les montants ne pourront plus bouger ça ne bougera plus voilà et ça évitera donc comme ça c'est pour maintenir le même écartement partout lors de la pose la cartonnette les cartonnettes sont coupés dans le sens du bombage donc ça se cintre sans problème avec un dos et voilà là là ce n'était pas la peine de laisser vous pouvez couper un petit peu la partie supérieure parce que le la base de lui du chapeau ça rentre dedans donc oui ça descend jusqu'à là donc vous pouvez enlever un bon centimètre parce que vous n'arriverez pas à remborder jusqu'à jusqu'à la pointe donc moi j'ai coupé là mais avec l'expérience j'ai j'ai été un peu voilà voilà c'était donc le montage vous voyez que ça paraît difficile or monter selon un kit c'est ça devient ultra facile le premier d'homme que j'ai fait je l'ai réalisé le cutter je ne vous dis pas le temps que j'ai passé et j'ai dû passer pratiquement 90 heures alors que celui ci s'était fait en je crois que c'était 13 14 heures je crois en prenant son temps c'est plus on prend son temps et plus c'est intéressant et on risque pas de faire bêtises voilà donc j'ai donc j'ai utilisé trois quatre couleurs pour cette ouvrage là et avec un habillage comme ceci et ici j'ai alterné j'ai alterné les couleurs voilà il ne me reste plus qu'à travailler et à monter et moi je n'aurai plus qu'à coller la balle voilà vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur le site de gâte du création et je vous souhaite de jolis ouvrages